Pour cette conférence, découvrons ensemble le portrait de l'un des orateurs. Né d'une famille chrétienne, en 2005, le pasteur Pedro a vu naître en lui une véritable soif de demeurer dans la présence de Dieu et de lui appartenir entièrement. Cette même année, son père biologique, le pasteur Antonio Tussamba, bâtit le ministère Église de la Paix de l'Éternel. En 2006, le pasteur Pedro prend son baptême par immersion et fait partie de la première promotion des baptisés des Églises, la Paix de l'Éternel. Dans la foulée, il sert Dieu dans divers départements, le chant, la modération, l'encadrement du groupe jeunesse et la prédication. Il continue à travailler dans l'enseignement de la parole et tous les différents départements de l'Église afin de propager la bonne nouvelle. Le pasteur Pedro assure l'intérim du pasteur Antonio Tussamba lors de ses nombreux voyages missionnaires, dans la prédication mais également dans la direction de l'Assemblée. Il se dérit comme un passionné des âmes et toujours en quête de demeurer dans la présence du Tout-Puissant. Quelle grâce ! Quelle grâce ! Avec l'expérience acquise et surtout l'encadrement de Papa Pasteur, il a été reconnu comme ancien en 2012, puis Pasteur en décembre 2016. Nous sommes censés s'étonner par son dévouement pour les âmes et son humilité. Désormais, il est le pasteur responsable de la jeunesse, conseiller du pasteur, père pour nous. Il s'applique à exercer les dons et capacités que le Seigneur lui a accordés avec pour socle les saintes écritures. « Quand tu prends ce billet-là, 50 euros, si je le chiffonne comme ça, il reste toujours 50 euros, pas ? Il reste 50 euros quand je le jette par terre ? Il reste 50 euros quand je le piétis ? Il reste 50 euros ? » « La vie t'a chiffonné, t'a jeté par terre, mais tu restes 50 euros. » « La révélation t'explique, ça ne dépend pas des problèmes par lesquels tu passes. La vie t'a chiffonné, les problèmes t'ont mis par terre, t'ont jeté. » « C'est celui qui ne t'a pas bien aimé de ta valeur, c'est celui qui est en ciel qui t'a envoyé sur la terre. » « Il y a un homme qui a dit que ce billet, c'est 50 euros. » « Que tu sois d'accord ou pas, c'est 50 euros. » « Que tu sois d'accord ou pas, je suis enfant de Dieu ! » « Condamné à l'excellence, condamné, bien aimé, on vient en sang. » Peuple de Dieu, levons-nous et acclamons le Seigneur pour le pasteur Pedro Toussamba. « La vie t'a joué, la vie t'a joué. » « La vie t'a joué, la vie t'a joué. » « La vie t'a joué. » « Qu'est-ce qu'il se passe ta vie ? » « C'est bon ? Allez, on te gaffe. » « C'est à toi. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « J'ai fait deux mois. » « Je sais pas. » « J'étais pas là. Je te travaille. » « Hé, miss de miss. » « J'ai pris c'est quoi ? » Bonsoir à tous, je suis en direct avec le pasteur Pedro Toussaint-Bas. Comment allez-vous, pasteur ? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes à l'after conférence du bon CEJ. Pasteur Pedro, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots ce qui s'est passé aujourd'hui pour les absents ? Alors, on a eu deux sessions, la première débutée de midi à 15h. Et au final, je pense qu'elle a terminé à 16h. Puis, la deuxième session de 17h à 21h, le Seigneur a évidemment parlé. Et je pense qu'au sous ma voix, je pense qu'on a vraiment été bénis parce qu'on a eu plusieurs temps de prière. Et je pense que le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, rend en action dans cette conférence. Et Tarelle a beaucoup aussi utilisé la prophétesse de Réamysie qui a apporté un message très puissant. Le pasteur Grasse, ainsi qu'il y a le pasteur Papi Tchouké Couturé. Je pense que c'est vraiment le moment favori. Vraiment. Amen. Vous êtes le pasteur de l'Église de la Pête de l'Éternel. Amen. Notamment le pasteur de la jeunesse, mais aussi le pasteur à l'Église. Et évidemment, le pasteur principal, le visionnaire, et notre Père, le pasteur Antoine. Alors cette conférence a débuté hier, n'est-ce pas ? Absolument. Comment vous l'avez vécu depuis son début ? Je dirais que je suis encore sur un nuage et que je n'ai pas envie de redescendre. Il reste encore trois jours et je veux vraiment les vivre de manière très intense. pas autant qu'un prévicateur, mais quelqu'un qui les recevra. Étant donné que cette conférence concerne non seulement tous les jeunes, mais également les jeunes de la Pête de l'Éternel, comment est-ce que vous pourriez qualifier les jours à venir de cette conférence ? Alors, objectivement, j'aimerais dire qu'il y aura forcément un avant et un après cette conférence. Ce n'est pas une conférence de plus ni de trop. Elle va réellement mettre de l'emphase avec l'aide du Saint-Esprit sur les différents objectifs qu'on peut atteindre. On ne veut pas juste faire des disciples pour la paix de l'Éternel, mais c'est des disciples pour gagner cette nation de la France. Amen. Amen. En trois mots, comment est-ce que vous pouvez résumer ces deux jours ? Je vais reprendre les mêmes. Explosifs, instructifs, mais surtout, c'est une prise de conscience. Amen. Pour les personnes qui n'ont pas été là aujourd'hui, est-ce que vous pouvez leur résumer très rapidement, en quelques mots ? Je dirais que premièrement, ils ont raté quelque chose. Je vais me le dire pour tous les membres de la Pête de l'Éternel, il n'existe pas de replay dans le Saint-Esprit. Par contre, il reste encore trois jours, donc vous avez encore la possibilité de venir. Demain, il y aura encore d'autres éléments spirituels qui vont intervenir, notamment l'évangé de ce procès. Amen. On peut le dire, c'est un bonus sur la Pête de l'Éternel. Amen. Si ça pourra nous faire venir parmi eux, demain l'évangé de ce procès interviendra aussi. Donc, je pense que la gloire du Seigneur est encore parmi eux. Amen. Nous étions donc en direct avec le pasteur Pedro de l'Église de la Pête de l'Éternel. Amen. L'interview est à prise en terminé, et on se retrouve demain pour de nouvelles interviews. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501